et bonjour bonjour tout le monde alors j'espère que vous allez bien moi c'est la pêche je prépare un unboxing un tout petit boxing de rien du tout je vais vous montrer la taille du carton c'est vraiment un tout petit tout petit truc de rien du tout ok ok c'est bon ça fait deux étages quoi de haut et voilà regardez moi ça une montagne donc je pense que vous avez déjà compris parce que on va faire comme une boxing donc ce sera le link boxing de mon x max que j'ai reçu il ya deux trois jours donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir j'ai hâte de partager ça avec vous c'est vraiment top c'est d'avoir cet engin mythique qui est vraiment au top au top pour faire du bâche quoi donc là avec avec les machines que j'ai en ce moment où je pense qu'on va être bien on a de la piste on a du truggy du buggy du mt 1 7 du mt 1 5 de la piste 1 7 en fait ça va être génial on va s'éclater on faire des vidéos à tout va ça va être la bombe donc maintenant on va faire le une boxing de cet engin donc je vais déjà commencé par faire tranquillement avec cette vue après on passera sur la vue atelier donc j'avais déjà ouvert pour vérifier à l'arrivée du colis quoi juste l'emballage principal c'est tout ça c'est excellent quoi je sais je sais ce qui m'attend dans cette boîte je sais parce que j'en ai déjà eu l'occasion de rouler avec un x max je sais que c'est une bête c'est énorme c'est imposant c'est magnifique voilà voilà déjà d'entrée déjà d'entrée ça cause quoi la boîte juste énorme je sais pas comment je dois faire la boîte doit faire un mètre 1m20 de haut donc voilà la bête excellent non mais les mecs sont déconnés quoi il aurait fallu me dire au début que qu'au bout d'un certain temps il y aurait des trucs comme ça ce mandat atelier quoi j'aurais fait plus gros comment je vais faire j'ai plus gros que mon atelier ouais c'est ça j'ai commencé avec du 1,8 et voilà ce qui se passe quand voilà voilà ce qui se passe au bout d'un moment c'est mani et papa rc m'ont prévenu il m'a dit tu n'auras pas le choix jam jam aussi m'a dit tu n'auras pas le choix de passer par là j'ai eu non mais j'ai le temps ben non en fait non donc voilà l'immense boîte immense boîte du x max 8x 8 s pardon le traxas comme c'est juste incroyable incroyable donc ça présente déjà un petit peu le la taille de l'engin quoi à l'intérieur bon bah du coup j'ai posé la boîte sur des traiteaux parce que bon sur mon atelier ça allait plus bien quoi donc on va faire déjà comme ça on va ouvrir petit à petit ah ben voilà ah ben voilà forcément voilà ce qui se passe quand on est dans toute cette bande de joyeux amateurs de la rc voilà reçoit des bonbons dans les colis excellent en plus j'adore j'adore les guimauves merci beaucoup david c'est excellent donc oui j'étais pas précisé donc le x max que j'ai là c'est bien sûr c'est bien sûr une occasion c'est l'occasion de celui x max de david donc c'est un ami que j'ai sur facebook et abonnés à la chaîne qui qui achète pas mal de voitures aussi à mani et ça tombe pas mal c'est un petit peu le clan des tontons et par un de tout ça donc c'est vraiment super donc c'est son engin à lui on dirait un fauve dire un fauve dans une dans une cage qui attend pour sortir quoi regardez moi excellent j'espère que c'est pas très sombre pour on va changer on va se mettre autrement voilà là c'est déjà mieux bien sûr comme par hasard là ça fait pas le focus voilà le fauve sorti de sa boîte c'est franchement énorme super david un pour ton emballage c'est nickel nickel de chez nickel c'était c'est propre bien de bien l'emballer rien qui bougeait avec le papy bulles partout donc voilà la petite télécommande qui va bien la notice avec un petit mot alors j'ai eu un super petit mot de la ville david que je vais vous lire il n'y a pas de souci il n'y a pas de secret salut fred voici ton x max j'espère qu'il te conviendra pour l'instant ça a l'air vraiment top david la radio à des piles les lipos sont chargés donc gaz bah oui gaz excellent ça malheureusement le temps ne le permet pas aujourd'hui il pleut chez moi bien sûr depuis qu'on a fini le confinement il pleut quoi super les batteries très peu servies car j'utilise souvent des vs line j'en ai aussi commandé d'ailleurs du coup pour avoir deux packs de batterie celle ci était de secours très bien alors sinon mani à deux petites pièces qui vont dans les bacs à batterie je me suis trompé en faisant le colis pas de souci il te les redonnera et le courant amuse toi bien super ça me permettra d'aller voir mon ami mani ça fait toujours un plaisir d'aller voir écoute je pense que david est quelqu'un de très sérieux je te remercie c'est vraiment super je vois qu'il est en très bon état j'ai fait un petit peu le tour il est magnifique quoi vraiment splendide merci pour ton petit mot c'est vraiment sympa et pour les bonbons aussi bon allez maintenant on va passer aux choses sérieuses on va enlever attention qu'est ce qu'on a là en cours du papier bulle ça on va voir après l'apéritif gourmand à mettez sérieux excellent mais franchement tip top avec l'apéritif les bonbons on est parfait quoi je vais tout de suite aller me chercher une petite bière au frais après et puis on est parti quoi excellent on verra aussi ce que c'est après je pense pas qu'en vidéo ça va vendre aussi bien que que de la voir comme ça en face mais putain c'est impressionnant quoi c'est impressionnant il est magnifique il est magnifique je dirais qu'il est neuf quoi franchement la vie t'as assuré splendide et ben non nom de dieu ah putain je sais même pas si l'angle à caméra va suffire pour voir tout l'ange je sais pas si vous le voyez en entier je pense que si voilà l'animal donc voilà effectivement il rentre sur mon environ il rentre sur mon atelier il rentre très bien voilà super quel engin magnifique magnifique moi je profiterai à l'occasion pour faire un petit coopératif avec tous les avec les différents rc que j'ai je vais les mettre côte à côte comme les dalton alors les amis on est de retour pour la présentation du x max donc j'avais eu un petit souci en filmant il n'y avait plus de batterie sur notre caméra donc je sais plus trop où j'en étais arrêté donc on continue avec cette vue ce sera même plus sympathique pour présenter un petit peu l'engin de plus près donc je disais donc voilà on a le x max qui est là et il ya quelques modifs qui avaient été fait par l'ancien propriétaire et c'est à dire qu'il a émis le kit de roulement kanzen ce qui est excellent parce que c'est exactement ce que je voulais il ya les fusées renforcées l'option cerveau renforcé aussi dessus c'est exactement les options que je voulais de toute façon que j'aurais mis moi donc elles sont déjà dessus je suis super content je suis remarqué que nous a mis un petit kit de l'aide un petit kit de l'aide avant arrière je sais pas du tout ce que ça donne j'ai jamais j'ai jamais testé c'est qui de l'aide au verra si ça me plaît je veux les laisser sinon je veux les enlever donc à l'intérieur donc on a le fameux combo traxa c'est le vellinéon le moteur brushless vellinéon avec son système de refroidissement quoi qui fait qu'il a fait ses preuves donc voilà la belle bête c'est vraiment du beau matériel c'est vraiment bien foutu ça a l'air très costaud là ce tout châssis plastique donc je pense que vous avez déjà largement entendu parler et vu des vidéos sur cet engin qui est vraiment extrêmement costaud cette architecture qui marche très fort qui tient vraiment bien les triangles sont vraiment d'une dimension assez impressionnante après bien sûr en vidéo ça rend jamais tout à fait pareil les amortisseurs sont juste ils sont juste énormes vous voyez un petit peu la garde la garde au sol que ça peut avoir c'est vraiment impressionnant quoi tip top ouais j'adore 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 cet engin donc après bon je vais pas vous le présenter dans les détails non plus je pense que tout le monde tout le monde connaît donc on a le fameux système de batterie là qui est vraiment pratique quoi un espèce de clips on met la batterie dedans et après on referme c'est parti quoi tac la batterie et c'est dedans et c'est fini exactement comme le système de la carreau qui marche avec une gâchette ça je vous l'ai déjà montré donc c'est vraiment bien alors petite surprise en exclu aussi je vais vous montrer la la prochaine carreau qui va sur cet engin je suis tombé complètement dingue quand je l'ai vu chez mon ami mani de cette carreau et ben j'ai tout fait pour l'avoir et voilà elle est là regardez moi ça voilà ça ce sera la prochaine carreau de mon x max c'est la base d'une camaro ss de 69 il me semble 69 70 je sais plus exactement mais ça doit être ça à peu près ça mais ça c'est un look mais mal un look d'enfer après on a peut-être qui n'aiment pas ce look mais moi j'en suis complètement fan j'adore donc il me reste plus qu'à trouver un moyen de la rendre plus jolie cette carreau peut-être des stickers que j'arrive pas à trouver si quelqu'un a une idée de trouver le sticker qui reste cette bagnole en version 1.5 je serai méga preneur sinon je vais devoir m'amuser à peindre moi même les feux ou ce genre de choses on verra bien on va faire les vitres on va essayer de trouver des beaux stickers pour mettre sur le côté là quelque chose de vraiment bien peut-être des bandes blanches comme ça au milieu en tout cas je sais pas ce que vous en pensez mais super bien j'adore donc je vous présente un petit peu de plus près comme j'ai l'habitude de faire voyez un tout est en super état comme ça vous voyez un petit peu pour ceux qui ont encore eu de l'x max en main vous voyez aussi un petit peu comment c'est foutu donc voyez leur en dessous là cette partie là qui protège des projections là c'est super bien donc le système de roues willy billy bar fallait willy top ça vient de la gueule là parce que ça fait c'est chouette comme ça de deux ou deux petits trous bien écarté ça fait vraiment dragster c'est super donc là bas vous pouvez voir les fusées renforcées option c'est vraiment une architecture qui est vraiment bien foutu avec cette ce châssis plastique ce qui est bien c'est que tout à l'air tout à l'air vachement accessible et ça a l'air ça a l'air simple à démonter et à entretenir de preuve de première vue comme ça moi j'ai jamais fait l'entretien sur ce sur cette bestie mais franchement ça a l'air pas mal voilà donc je vous dis merci de m'avoir suivi pour la vidéo j'ai eu plaisir de présenter cette dernière machine qui arrivait donc chez moi qui va sûrement beaucoup beaucoup rouler parce que c'est pour moi c'est l'une des meilleures pour le bâche donc il y aura le haut bas au qui va rouler pas mal il y aura celui là je suis devenu fan des mt 1 depuis que j'ai depuis que j'ai goûté aux x max ne pas percer comme avait prêté donc déjà adoré à l'époque et avec le haut bas au pareil la conduite c'est du mt je suis vraiment fan c'est des engins qu'on lui facilement qui sont agréables même dans les seaux je pense on aura pas mal de mt dans les prochains temps il ya un petit projet en cours aussi pour mon truggy avec une nouvelle carreau une nouvelle architecture à peu près pour ceux-ci s'amuser ça on verra je présenterai ça par la suite et qu'est ce qui devrait peut-être encore arriver d'ici à moi j'ai une petite cox de rallye t'as bien qu'on fera le montage ensemble ça va être cool donc voilà donc je vous dis merci et à très bientôt pour les vidéos essais de l'engin ciao ciao